au moment que tous ces informations arrivent vous voyez très bien là en bas mon adresse directement que j'ai eu souf abdallah vous voyez très bien ici ça c'est le slash 24 et si vous regardez très bien là haut vous voyez tous les adresses ça c'est les autres machines qui se sont connectés ici alors pour savoir plus des informations avec on peut y en avoir tous les nombres de bord en cliquant ici vous voyez ça c'est les pauvres qui se sont ouverts là on est là ça c'est le gateway mais si on arrive à un pc là vous voyez directement windows la voie windows vous voyez le système d'exploitation installé tous les informations nécessaires qui va permettre à la personne qui voulait franchement accéder au réseau qu'il pouvait directement le faire facilement si vous avez fait l'analyse vous avez tout vu tout ce qui se passe les ports ouverts le numéro de port et tout ça ça va vous permettre directement de voir énormément de choses à travers celle là et si vous voyez ici là vous voyez déjà il y en a des machines qui se sont complètement sécurisé aussi tout est quoi là dans moi ici là il y en a je crois qu'il y en a même de téléphone à l'intérieur il y en a beaucoup de choses que vous pouvez directement et visiter alors si nous voulons voir alors bon j'ai choisi ma machine pour ne pas déviguer des informations des autres machines si vous voyez ici le port 22 est ouvert ça c'est le cours qui amène directement le open ssh là s'il y en a une personne qui voulait accéder à la queue qui voulait accéder à cela il pouvait le faire sans souci parce que il fait l'analyse il regarde le port ouvert il va directement faire en sorte de passer à travers ce port ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est totalement la personne qui fait l'audit il doit faire en sorte de changer certains bons ou bien de faire d'autres manières de sécuriser le réseau plus par rapport à cela et il va directement proposer à l'entreprise en tant qu'étaire de voir directement tous les informations à travers ce qu'il a directement vu de ce fait on va regarder la topologie de notre réseau pour regarder la topologie de notre réseau on clique directement ici topologie ici on regarde et si on regarde très bien Et ça c'est ça c'est la topologie ça c'est la topologie et si vous regardez tous les ordinateurs connectés vous pouvez le voir tous les ordinateurs avec leur adresse ip et c'est là oui combien c'est voilà ça c'est ça c'est notre topologie ça c'est notre topologie et pour cela on peut voir chaque chose qu'on est en train de faire et comment on peut directement remédier chaque problème qui ça se trouve dans le réseau mesdames et messieurs ce travail est un travail exceptionnel selon laquelle on peut savoir toutes les vulnérabilités d'une entreprise on peut remédier mais si nous sommes des hackers que nous voulons aussi accéder on peut en avoir directement les accès de beaucoup de choses et les ordinateurs selon laquelle on peut hacker pour qu'on puisse directement entrer à l'intérieur alors j'espère que cette vidéo vous a donné de l'inspiration que vous puissiez directement et continuer sur le domaine de qu'on dit de sécurité et de votre c'est un domaine très intéressant et chacun d'entre nous doit y penser parce que il n'y a pas il n'y a pas pas de la sécurité totale il n'y a que de nouveau de sécurité et chaque nouveau de sécurité qui existe sur terre on attend que celui là ça fonctionne ce qu'on n'a pas encore trouvé la faille mais dès qu'on a trouvé la faille de cette sécurité la faille de cette nouveau de sécurité et ce jour là on doit directement commencer à penser à remédier et à chercher d'autres nouveaux du coup c'est mieux d'être informé et d'être cherché dans ce domaine de sécurité pour mieux voir moi je vous fais plus seulement et l'avant vous dans le prochain vidéo on fera les commandes à partir de lma ici incha allah et nous montrons directement la topologie et tout ça en temps récord je vous remercie je vous remercie vous voyez combien c'est doux là regardez moi ça ça fait du bien ok à la prochaine